Hello mesdits terminés, j'espère que vous allez bien. C'est Rita, je suis de retour. Alors, c'est parti, on y va juste après le jingle. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as toujours la patate et que tu as toujours envie de tout exploser, d'évoluer professionnellement, de créer ton business, de lancer des sources de revenus complémentaires et tout ça, tout ça, tout ça. Alors, si tu ne me connais pas, moi je suis Rita Aibo-Kofi, je suis experte en ressources humaines, mais je suis entrepreneur avant tout. J'existe dans plusieurs domaines d'activité avec mon mari et nous accompagnons au quotidien aussi des femmes à lancer leur business de façon rentable, efficace, tout ce qu'on veut. Et pour d'autres personnes, nous les accompagnons à avoir une carrière de feu, une carrière de ouf pour être les collaboratrices que toutes les entreprises s'arrachent, OK? Bon, maintenant qu'on a fait connaissance, aujourd'hui, on va parler d'un business qui est quand même la poule aux oeufs d'or du moment, de tout le temps, de tous les temps, mais du moment certainement. Alors, il s'agit du business de la restauration, le business cuisine. Dans une vidéo faite il y a peut-être un an maintenant, j'ai expliqué que tu pouvais faire ton restaurant à domicile et j'ai expliqué les conditions. Par exemple, avoir une cuisine aménagée, donc aménager ta cuisine domestique, 2, louer une cuisine ou 3, aménager une pièce qui n'avait rien à voir et la transformer en cuisine rien que pour ton activité, OK? Bon, cela étant dit, je te laisse aller vérifier sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, on va parler du mindset à avoir quand on veut se lancer dans la restauration. La première chose que moi je vois, c'est être passionné. C'est un métier de passionné. Tu n'es pas passionné, tu pètes un plomb, tu laisses tout, tu te déshabilles de la rue parce que tu es trop fatigué. Tu pètes un plomb, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup, qui demande beaucoup, voilà. Donc, si tu t'amuses à cuisiner de temps en temps comme ça, vite fait, ça ne te tient pas, après tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire de mon temps libre? Non, je vais ouvrir un restaurant à domicile. Je pense que tu vises de vite refermer, OK? Donc, c'est un métier pour les passionnés. Il y a beaucoup d'autres business, donc tu n'es pas obligé de faire ça. C'est un métier pour les passionnés. Est-ce que c'est un métier qui paye? Certainement. Est-ce que dans le contexte actuel, c'est un métier qui cartonne? Oui, c'est un business qui donne, qui donne, qui donne et qui donne, OK? Donc, si tu es dans une période de ta vie où tu as envie de tout cartonner, tu as envie de tout déchirer, tu es passionné de cuisine et tu décides que maintenant, moi, c'est mon moment de bouffer, c'est mon moment de donner du plaisir à des personnes qui vont me rétribuer en argent, eh bien, c'est le moment. Donc, je te laisse bien écouter la vidéo. Partage à tes proches, partage à toutes les personnes que tu connais qui sont dangereuses en cuisine, qui sont trop bonnes et pour leur donner des idées, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort, en aidant aussi les autres. Voilà. Donc, une fois que tu es au clair avec cette passion-là, c'est de voir, est-ce que tu as des vraies aptitudes par rapport à la cuisine? Est-ce que c'est pas, voilà, c'est pas un peu moins qu'un hobby même, disons, et tout. Maintenant, la chose essentielle, c'est définir ta niche. Tu sais, même dans la restauration, il y a des niches, hein. Il y a des personnes, par exemple, comme niche, je vais définir quelques niches. Ça peut être les glaces, ça peut être les confitures, ça peut être blablabla. Mais il faut que tu définisses ta niche et ton concept, OK? Je vais prendre, par exemple, je vais prendre l'exemple des restaurants africains. Personnellement, nous, nous avons commencé avec le business de la bouffe dans les années 2007-2008, quelque chose comme ça, avec le business de la nourriture. Nous avons été parmi les, on va dire, les premiers à avoir un site internet pour les épiceries africaines. Donc, on s'y connaît beaucoup. Et je dirais que ce qui est essentiel, c'est d'avoir une bonne recette. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est important? Je sais pas si tu as déjà eu des personnes, ou peut-être des grecs, des choses comme ça que tu achètes, mais tu sais pas pourquoi. Mais le grec de telle personne, tu préfères plus que tu es capable de prendre le métro, le tram, je sais pas quoi, pour aller acheter. Des fois, c'est une question de recette aussi. Donc, je te prie, une fois que tu as trouvé ta niche et que tu t'es assise ou assise pour écrire ton concept, il te faut un vrai concept, tu vois, un truc qui sort de l'ordinaire. En parlant du concept, j'avais dit à mon mari une fois que je voyais comme concept un business de restauration, uniquement celui des sandwiches pimentés. On est pimentés chez moi, mais comprends épicerie. Il a dit non, mais c'est pas possible, blablabla. Et du coup, j'ai fait, j'ai fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire un sandwich épicé. Et il était tellement conquis, c'était vraiment à se taper les fesses par terre, c'était vraiment bon, bon, bon. Et il peut plus en passer. Pour te dire que quand des choses se passent là, dans ta tête, et que tu aimes la cuisine, franchement, vas-y. Ce qui veut dire que tu dois prévoir un budget, je connais pas la somme, je sais pas, on lui a dit 50 euros, pour perfectionner tes recettes, ok? Tu essaies, tu réessayes, 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 réessayes. Tu fais goûter à des gens. Ne dure pas non plus trop dans cette phase-là. Il faut que tu aies quelque chose, pas qui sort trop de l'ordinaire, mais un truc solide, tu vois, qui donne envie à des personnes qui sont chez elles comme ça. De t'appeler et puis te demander de leur livrer quoi que ce soit. donc c'est ça, ta niche, ton concept ta recette à peaufiner ça c'est plus qu'important la recette voilà, ensuite il faut ne pas être allergique au fait de rendre compte parce que si tu travailles dans la bouffe tu vas rendre compte, tu vas passer ta vie à rendre compte, et si tu avais écouté ma vidéo la vidéo que j'avais faite là sur la bouffe tu verras que tu as des démarches administratives à faire tu vas devoir te déclarer un paquet de fois et c'est pour que les autorités puissent venir te contrôler, parce que tu sais que avec la pandémie qu'il y a aujourd'hui on ne peut pas tolérer, et d'ailleurs on ne peut pas tolérer que tu ventes de la bouffe sans qu'on puisse te contrôler, donc imagine un peu pour ceux qui ne se déclarent pas on en parlera dans quelques secondes mais, c'est ça ok, tu as besoin de faire des choses dans l'ordre tu vas te déclarer, tu vas tout bien faire et puis il ne faut pas être allergique au fait de déclarer, donc ce qui veut dire que il faut en finir avec tout ce qui est informel ou peut-être que tu as juste fait ton statut auto-entrepreneur et du coup tu as commencé à mettre sur Facebook je vends du riz gras je vends du riz tchep, je vends du riz je ne sais pas quoi tu commences à mettre ça en fait tu n'es toujours pas dans les règles parce qu'il y a encore des choses à faire il s'agit de la bouffe des personnes et tu te rappelles bien que la pandémie a commencé par une histoire de pangolin quelque part en Chine on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux mais c'est vrai que ça rend fou quand tu vois dans quoi ça nous a mis aujourd'hui tu comprends que les contrôleurs alimentaires qu'ils perdent patience ou qu'ils soient un peu plus durs que d'habitude donc à toi de tout faire pour rentrer dans les clous ok si jamais ça t'intéresse le business de la nourriture de toute façon je mettrai une opportunité à la fin tu verras si ça t'intéresse ou pas dans tous les cas il faut aimer rendre compte parce que tu vas être contrôlé tu vas l'être parce que tu vas te déclarer normalement ici nous on fait tout bien ok ensuite il faut avoir la possibilité il faut accepter les critiques tu sais les clients ils ne vont pas toujours faire les choses comment je vais te dire ça ils ne vont pas toujours prendre ils ne vont pas nuancer les choses ils vont te balancer des choses au visage il faut s'armer comme dans tout business comme dans le monde du travail aussi même quand tu es salarié aussi des fois ton propre est la tête pareil quand c'est ton propre business accepter la critique sachant que il s'agit des goûts c'est un peu comme comme on dit souvent les goûts les couleurs bon voilà ça peut plaire à un puis ne pas plaire à une autre personne il faut juste s'armer de courage et puis arranger ce qu'on peut arranger puisque c'est des critiques il faut prendre en compte il faut faire du coup des efforts sur le packaging parce que si tu veux que ce soit joli déjà il faut que ce soit beau que les gens ils voient ils se disent wow vraiment c'est la personne qu'il me fallait tu vois il faut que tu travailles sur le packaging mais il y a aussi d'autres aspects comme le fait de pouvoir transporter correctement puisque c'est pas toi qui va le faire si tu es en cuisine normalement c'est pas toi qui le fait soit quelqu'un de ton équipe soit des livreurs indépendants mais en fait il faut que les gens ils puissent transporter ta nourriture ça s'arrête qui se ramène à chaque fois sur des clients avec de la soupe qui s'enfuit tu vois voilà aussi il faut se donner les moyens voilà il faut se donner des moyens j'ai noté un truc ici voilà du coup il faut arrêter avec quelque chose non déclaré en fait c'était ça l'essentiel si tu veux travailler dans le domaine de la bouffe apprends à être contrôlé apprends à tout déclarer même si ça ne te fait pas plaisir apprends à accepter la critique sois toujours passionné peaufine toujours tes recettes pas toujours plus loin sois disponible pour tes clients permets-leur peut-être que là tu as un site internet où tu prends tes tes commandes en mode pas encore déclaré peut-être peut-être que tu as déclaré mais il va falloir que si tu as tout bien fait tu as tout déclaré comme il faut peut-être que ton site ne prenait pas de commandes directement puisque les gens venaient chez toi peut-être que c'est juste pour expliquer le restaurant les deux carottes c'est un restaurant comme ci comme ça bio qui respecte blablabla peut-être que c'était juste un site vitrine donc maintenant tu vas devoir mettre des moyens de paiement et tu vas devoir faire le transformer un peu en e-commerce tu vois un e-commerce de cuisine même pas de cuisine de restaurant voilà tu vas devoir le transformer en site e-commerce parce que en site vitrine ça ne va pas le faire ensuite c'est à toi de décider est-ce que tu prends des commandes par messenger et par par whatsapp ce genre de choses là dans tous les cas le premier travail que tu as fait c'est sur ton esprit sur ta concentration et ta capacité à rester constant ou constante dans ce que tu fais voilà pour que les gens puissent te retrouver à chaque fois qu'ils puissent décrocher leur téléphone appeler et que ton livre soit là dans les temps et que la bouffe soit toujours bonne qu'il n'y ait pas de cheveux que ce ne soit pas froid que ce soit dans les bons contenants des contenants vraiment en chiquité quoi tu vois high-tech bon high-tech façon de parler mais pour dire vraiment de bons contenants de jolis contenants maintenant on en fait des pour tous les goûts et si tu es branché bio je ne sais pas quoi tu vas devoir aussi acheter des choses qui vont dans le sens de ce que tu dis à tes clients si tu dis que tu fais attention à la nature tout ça et que tu achètes tout plein de choses en plastique je pense que les clients vont te le faire payer parce que du coup ce que tu vas écrire va t'attirer les clients aussi qui vont avec voilà donc c'était pour te parler de tout ce qu'il te faut comme dans ta tête pour ton mindset afin de devoir pour pouvoir te lancer déjà dans le business cuisine c'est un business passionnant c'est un business qui déchire c'est un business qui est fait pour les voilà pour les gens qui en veulent ok donc je t'encourage vraiment à te lancer si tout le monde te dit en général ce truc là ça ne ment pas ça ne ment pas en général les gens te disent ah oui j'aime trop quand tu fais telle chose j'aime trop ou on te demande dans les événements notre vie d'avant dans notre vie d'avant quand il y avait des événements qu'on pouvait se déplacer on te demande est-ce que tu peux faire tel repas est-ce que tu peux faire telle chose est-ce que tu peux faire réfléchir bien t'as forcément une force t'as un truc mais dans tous les cas ne considère pas ton business comme un hobby ok considère ça vraiment comme une entreprise considère ça vraiment comme quelque chose qui va changer ta vie et aussi changer la vie des autres parce que tu vas les impacter positivement tu vas faire de la bonne bouffe ils vont se détendre ils ne vont pas cuisiner tu vas être à leur service et c'est bon pour tout le monde ok mais ne te dis surtout pas que comme ça va se faire chez moi au cas où tu peux transformer ta cuisine ou au cas où tu as un local vide ne te dis pas que comme ça va se faire chez moi je vais me la coulée douce c'est juste je suis en train de me reposer c'est du travail à fond voilà juste mettre dans la tête que c'est du travail à fond du stress à fond et tout plein de choses mais il n'y a que du bonheur au bout voilà ben je te remercie et puis je te souhaite une très très bonne journée et à très vite ciao ciao et si tu es intéressé par le business de la cuisine et que tu veux que je te tienne la main de A à Z clique en dessous je vais te mettre un lien soit si la formation est déjà disponible ben un lien pour la formation ou juste un lien pour que tu puisses être sur la la liste d'attente pour recevoir des informations sur la formation ben je te remercie puis je te souhaite une très très bonne journée à bientôt ciao ciao